Vous êtes sur RTL. Un atelier de couture temporaire s'est installé depuis jeudi. Une vingtaine de bénévoles fabriquent eux-mêmes ces surblouses. Frédéric Boiron est le président du CHU de Lille. On a beaucoup de mal à en trouver. On en consomme beaucoup. Au CHU de Lille, c'est entre 6 000 et 10 000 par jour. Et puis, des membres de notre personnel ont eu l'idée de chercher des solutions avec des bénévoles qui se sont manifestés pour nous aider et qui viennent dans ces ateliers, parfois avec leur propre machine à coudre, pour nous aider à assembler ces éléments et faire des surblouses. Le premier jour, on a dû en faire 300, 350. Le deuxième jour, 850. Et on espère monter en charge. Je leur rends grâce parce qu'on trouve beaucoup de solutions grâce à l'inventivité collective. Et c'est déjà énorme. Frédéric Boiron au micro RTL d'Antoine Decarne. Au-delà, menace terroriste n'a pas disparu avec l'épidémie de coronavirus. Deux morts et cinq blessés hier dans une attaque au couteau dans la Drôme. Un réfugié soudanais de 33 ans s'est attaqué hier matin à une boulangerie, un tabac et à des passants dans la rue à Romand-sur-Isère. Il a été interpellé, était actuellement en garde à vue. Le parquet national antiterroriste est saisi après avoir retrouvé, chez le suspect, des documents manuscrits à connotation religieuse. Il se plaint notamment de vivre dans un pays de mécréants. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'est tout de suite rendu sur les lieux. Ici, à Romand-sur-Isère, un homme a engagé un parcours terroriste. Les forces de sécurité sont immédiatement intervenues, ont pu très rapidement le neutraliser. Je voudrais les saluer, saluer les pompiers, saluer aussi les commerçants qui ont su porter secours immédiatement et porter assistance à celles et ceux qui avaient besoin de l'être. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, pour Emmanuel Macron, c'est un acte odieux qui vient endeuiller notre pays déjà durement éprouvé, a-t-il commenté sur Twitter. Le dernier bilan quotidien du coronavirus, 6800 cas graves en soins intensifs en France et 7500 morts, dont un peu plus de 2000 dans les EHPAD. En revanche, les admissions à l'hôpital sont en baisse. Les effets du confinement commencent à peine à se mesurer, d'après la Direction générale de la Santé. Autre lueur d'espoir, les essais cliniques. Il y a évidemment celui sur l'hydroxychloroquine qui se poursuit en Europe. Un autre, dès mardi, qui consiste à prélever le plasma de patients guéris. Leurs anticorps pourraient aider les malades du Covid-19. Ou encore, plus étonnant, cet essai avec l'hémoglobine d'un ver marin organisé par une société bretonne. On écoute Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Un essai clinique consistant à administrer à 10 malades atteints du Covid-19 une solution issue du sang d'un ver marin aux propriétés oxygénantes va pouvoir démarrer après l'accord obtenu en urgence grâce à la mobilisation du comité de protection des personnes et à l'accord de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Il y a des lueurs d'espoir dans la mobilisation de nos soignants et dans la mobilisation de tous nos acteurs de la recherche. Une recherche qui s'adresserait notamment, dans ce cas-ci, aux patients affectés par le syndrome de détresse respiratoire aiguë. L'autre bataille, c'est la crise qui menace les marchés financiers. L'État fera tout pour éviter le naufrage de l'économie, déclare Bruno Le Maire dans le journal du dimanche. 5 millions de salariés bénéficient désormais du chômage partiel et en trois jours, 450 000 petites entreprises ont sollicité le fonds de solidarité. 300 Européens, dont 139 Français rapatriés de Bolivie. L'avion affrété par les autorités fera d'abord escale à Madrid pour débarquer les ressortissants espagnols avant de faire route vers la France. L'Espagne, où le bilan du coronavirus reste encore très élevé, le gouvernement de Pedro Sanchez prolonge le confinement jusqu'au 25 avril. On compte plus de 11 000 morts dans le pays. Et puis l'Italie va-t-elle enfin pouvoir respirer ? C'est une première. Le nombre d'hospitalisations en réanimation est passé sous la barre des 4000. Le nombre de cas est aussi plus faible. En Lombardie, région la plus touchée par l'épidémie, la mortalité baisse de 10%. Alors ce confinement a été plutôt bien respecté ce week-end, mais les gendarmes, les policiers restent mobilisés toute la journée. Les forces de l'ordre au nombre de 160 000 ne vont pas baisser la garde sur le territoire. Aujourd'hui, on rappelle que les départs en week-end sont interdits malgré le début des vacances de Pâques. Il ne faut pas de relâchement, rappelle le directeur général de la PHP, Martin Hirsch. Il s'est fendu d'un message sur son compte Twitter hier soir en voyant trop de monde dans les rues, des promeneurs et des flâneurs dans la capitale. Alors pour ceux qui ont recours au télétravail, pour ces vacances, pas de changement. Mais pour les soignants, il faut encore trouver un moyen de faire garder les enfants sans preuve volontaire qui prennent quelques congés. Au centre aéré de s'en occuper, mais Florence Arnais-Mommet, du syndicat des EHPAD privés, craint des cafouillages dans l'organisation. Vous savez, au moment des vacances, l'éducation nationale passe le relais aux mairies avec les services périscolaires. Le dispositif fonctionne très bien depuis 15 jours. Et nous espérons que ce ne sera pas lundi matin une cacophonie quand nos salariés vont retourner dans les écoles visées avec leurs enfants pour être pris en charge non plus par les écoles, mais par les centres de loisirs. Donc nous attendons des mairies une mobilisation extrêmement forte dès lundi matin pour continuer à s'occuper des enfants, des salariés qui gèrent la crise en direct. Des propos recueillis par Marion Ferrer pour RTL. Merci à toute l'actualité. Vous allez cliquer évidemment sur notre site RTL.fr. Vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux pour les messages du matin, notamment la page Facebook. On a les bises de Wilfried. On a un grand ciel bleu en Touraine. C'est Brigitte qui est connectée. Il y a Christine qui est dans l'aube, qui nous dit qu'elle va faire un peu de sport aujourd'hui parce que les kilos, ça commence à s'installer. Jacqueline qui nous remercie pour les sourires du matin. Pascal qui est dans l'Oise. Il fait très beau. Il va faire un barbecue avec un soufflet de pommes de terre et une bonne bouteille. Tenez bon, le message du matin. Si vous faites des barbecues, vous n'invitez pas à tout le voisinage. On est bien d'accord. Oui, pas comme mes voisins. Voilà, pas comme les voisins de Valérie Quintin qui sont une tripotée, qui font du bruit et qui sont trop trop nombreux pour faire un barbecue. Dans un instant, conseil de lecture. Ça nous aide évidemment en cette période de confinement. C'est Bernard Lehu qui nous rejoint. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.